Bonjour, dans cette vidéo je voudrais qu'on continue à s'entraîner à calculer avec des puissances, et en particulier ici on va calculer des puissances de nombres décimaux. Donc pour commencer je te propose ce calcul là, 0,2 exposant 3. Alors mets la vidéo sur pause et essaye de le faire de ton côté, ensuite on se retrouve. Donc il faut repartir des définitions. Si je prends 0,2 et que je l'élève au cube, à la puissance 3, à l'exposant 3, et bien en fait ça veut dire que je vais prendre 0,2 et que je vais le multiplier 3 fois par lui-même. Donc 0,2 au cube c'est 0,2 fois 0,2 fois 0,2. Alors si tu veux faire cette opération sans calculatrice, c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo, et bien tu peux faire les opérations dans l'ordre qu'elles se présentent, ça c'est pas très important. Pourtant on va commencer par faire 0,2 multiplié par 0,2. Et ça, ça fait 0,04. Alors comment est-ce qu'on fait pour faire cette multiplication rapidement, comme je viens de le faire ? Et bien ici on a 2 fois 2, 2 fois 2 ça fait 4, qu'on retrouve ici. Et puis ce qu'on peut dire aussi c'est qu'il y a ici un chiffre à droite de la virgule, et ici un autre chiffre à droite de la virgule. Donc dans le résultat de 0,2 fois 0,2, tu dois avoir 2 chiffres après la virgule, un ici et un autre là. Voilà, donc ça donne 0,04. Ensuite il faut que je fasse cette multiplication là, donc 0,04 multiplié par 0,2, et ça, ça fait 0,008. Et là on peut utiliser la même technique pour faire cette multiplication rapidement. On a 2 fois 4 qui donne 8, 2 fois 4 ça donne 8. Et puis ensuite on compte le nombre de chiffres qui sont après la virgule. Alors il y en a 2 ici, un là et un là, et puis un troisième ici. Donc on a 3 chiffres après la virgule, ce qui est le cas ici. Voilà. Donc finalement on arrive à calculer cette puissance là, 0,2 exposant 3, et bien c'est égal à 0,008. Allez, on en fait un deuxième. On va essayer de calculer maintenant 0,9 exposant 2. 0,9 au carré. Revenons à la définition, ça veut dire 0,9 multiplié par 0,9. Donc en suivant exactement la même technique, j'ai 9 fois 9 qui me donne 81. Et puis comme j'ai 2 chiffres après la virgule, 1 ici et 1 ici, et bien je vais avoir 2 chiffres après la virgule. Donc partant d'ici, qui est le dernier chiffre, je dois me déplacer de 2 crans vers la gauche, donc je mets la virgule ici. Et j'obtiens donc que 0,9 au carré, et bien c'est 0,81. Merci d'avoir regardé cette vidéo !